Moi je suis l'étudiant Koulibaly, Torna Suleiman. Je viens de Kourougou en Côte d'Ivoire, de l'université périphérie Koulibaly. Là-bas j'étais en licence 3 d'agriculture, voilà. Je voulais un peu diversifier ma connaissance agronomique, vu que du point de vue technique même, là où je viens c'était pas trop mes attentes. Bon, vu sur le site de l'ESA, le type de qualité, formation, tout, tout, je me suis dit ah tiens, voici là une bonne école, je serai bien prêt, je serai bien formé. Oui, j'ai obtenu une bourse de l'État ivoirienne, c'était pas difficile aussi de ma part, pas du tout, puisqu'on était toujours soutenu par l'école. Voilà, chaque étape, l'ESA, mon université, comme l'ESA d'ici, m'accompagnait dans tous les dossiers, tout, 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 etc. L'intégration, je dirais, c'est très cool, parce qu'arrivée j'ai eu un bon Paris, voilà, je l'ai remercie d'ailleurs, et il est très cool avec moi, ça se passe bien et j'ai pas de soucis. Pareil, c'est lorsque des nouveaux étudiants arrivent et on délègue des anciens étudiants afin de les guider dans le parcours, la ville, de les expliquer tout, comment ça marche, comment bien bosser pour réussir et un peu de tout. La raison de moi venu ici, c'est être ingénieur en agroalimentaire, ingénieur très, très spécialisé, bien sûr. Oui, je compte bien, parce qu'avant de venir, j'ai eu un petit entretien avec mon directeur de l'école à l'université, et il m'a vraiment poussé, il m'attend, je dois venir rénover la chose, il m'attend encore du mois. Un message d'encouragement surtout. Je les encourage beaucoup de toujours viser ce qu'ils veulent, et après, quand les examens approchent, quand ils voient les anciens sujets, les concours, vraiment, ça effraie souvent, ils se disent « est-ce que là, je vais réussir ? » Non, je les encourage beaucoup de bosser dur. Rien que la bosse, ça paye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !